Hey ! Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de ces petites choses qui ont changé dans la vie d'une fille qui fait beaucoup de sport, en l'occurrence de la musculation. Et si vous aussi vous êtes dans ce cas, vous allez énormément vous retrouver dans cette vidéo parce que ce sont 8 choses que j'ai remarqué qui ont véritablement changé au cours de ma vie depuis que j'ai commencé ce mode de vie totalement différent qui est plus basé sur le sport et l'alimentation saine et équilibrée. Et pour commencer, la toute première chose, c'est que je ne m'habille plus du tout pareil. Je suis habituée aux leggings et aux vêtements de sport. Vous le voyez même sur mes vidéos, j'ai quelque chose que je porte à la salle de sport. J'ai tout mon placard qui s'est transformé en placard à vêtements sportifs. Les talons ont été remplacés par les baskets. J'ai au moins 18 paires de baskets différentes, au moins 18 leggings différents, des t-shirts à tout va, des brassières, n'en parlons pas en fond. Bref, ma garde-robe a complètement changé. Et c'est vrai que des fois, je me dis, tiens, si je mettais des talons aujourd'hui et au bout d'une heure, j'ai les pieds en feu, alors que je ne peux pas passer deux heures à la salle de sport à travailler mes mollets, mes cuisses, etc. Et ça, voilà, c'est bien différent. Avant, le sport, c'était un vieux legging tout pourri pour aller courir ou pour aller faire une activité sportive et c'est tout. La deuxième chose qui a énormément changé, et c'est également en rapport avec les fringues, c'est que tu te rends compte, quand tu prends du muscle, que tu es obligé de changer ta garde-robe. Tu n'as pas le choix parce que tu ne rentres plus dans tes pantalons. C'est-à-dire que les vêtements ne sont plus faits pour toi parce que forcément, quand tu fais beaucoup de musculation, tu prends des muscles, tu prends des bras et j'ai beaucoup de chemises qui ne passent plus et que je craque parce que j'ai pris des bras. Je ne peux plus rentrer mes jeans parce que souvent, au niveau des cuisses, ça coince. Et si ça passe, si j'ai de la chance, ça passe à mes cuisses, mais c'est trop grand au niveau de la taille parce que mes formes sont un peu différentes. Et ça doit être aussi également pour ça que je porte la plupart du temps des leggings parce que finalement, c'est la seule chose qui te va à merveille, parfaitement bien et qui est faite pour toi. Donc si vous aussi, ça vous le fait, mettez-le en commentaire. Je serai ravie de savoir qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Donc ensuite, au-delà de tout ce qui est vêtements, on va rester un petit peu dans ce même mouvement. Il va y avoir les cheveux. Comme vous le voyez, j'ai les cheveux attachés. Je suis une fille qui a toujours eu les cheveux détachés. J'ai les cheveux assez longs. J'ai toujours aimé les avoir détachés. C'est très 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 rare que je les attache. Surtout qu'en plus, je suis complexée depuis la maternelle, au moins, par mes oreilles que je trouve décollées. Alors vous allez me dire, c'est ridicule, mais bon malheureusement, c'est comme ça. Ah oui, je fais partie de celle qu'on a appelée Dembo à la maternelle. C'est resté et maintenant, j'ai du mal à montrer mes oreilles. Mais bon, maintenant que je fais beaucoup de sport, j'ai pas le choix, mes cheveux doivent être attachés. Parce qu'en salle, les cheveux détachés, c'est juste pas possible. Vous le voyez souvent dans mes vidéos, dans mes photos, j'ai les cheveux, la plupart du temps, attachés. Souvent, je me fais deux tresses. Enfin, j'essaye de varier. Mais voilà. Et donc forcément, t'es obligé de les attacher aussi. Parce que sinon, t'es obligé de te les laver tous les jours, de les coiffer tous les jours. T'as pas forcément le temps. Donc, le shampoing sec devient également ton meilleur ami. C'est un des éléments indispensables dans ton tiroir. Donc voilà, les cheveux, c'est un gros problème quand tu deviens une fit girl. Ensuite, nous allons passer au niveau de l'alimentation. Qu'est-ce qui change énormément ? Ton temps en cuisine. Avant, c'était au plus simple, au plus rapide. J'ai pas perdu du temps à cuisiner alors que j'ai eu plein de choses à faire à côté. Maintenant, j'ai doublé, voire triplé mon temps en cuisine. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce qu'au lieu de faire des repas très vite préparés sur le pouce, enfin, je me prépare des véritables repas sains et équilibrés. Et je prends beaucoup plus de plaisir à les manger. Mais surtout, ils sont vraiment adaptés à mon mode de vie et à mes objectifs. Donc ça, c'est bien. mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps et d'apprentissage aussi parce qu'en plus, la plupart du temps, la semaine, pour justement gagner du temps, je vais préparer mes repas à l'avance. Et donc, préparer ces repas sur la semaine, ça peut prendre une heure ou deux le dimanche soir pour le faire ou dans la semaine, le soir pour le lendemain, etc. Donc oui, la cuisine est devenue mon endroit de prédilection, mon endroit favori où je passe une grande partie de mes journées. Mais il n'y a pas que ça au niveau de l'alimentation. C'est que, donc, une des choses aussi qui a changé et qui est un petit peu bizarre depuis que j'ai adopté ce mode de vie, ce sont mes amis et mon entourage. Je vais entendre souvent « Ah, fais attention, Alice, elle ne mange plus comme nous maintenant, elle ne voudra peut-être pas manger ça. En gros, elle ne voudra peut-être pas faire une grosse raclette bien grasse. » Et je ne sais pas pourquoi, dans leur tête, ils se sont mis à l'idée que parce que j'avais ce mode de vie-là, je ne mangeais plus du tout pareil. Mais en fait, je me faisais du riz, du brocoli et de la dinde tous les jours. Pas du tout ! Ou alors, les proches qui ne comprennent pas et qui vont te dire « Je ne sais pas trop, je ne savais pas quoi te faire à manger ce soir vu que tu ne manges pas tout. » Mais je mange de tout ! Au contraire, ça me fait plaisir. Si vous suivez mon Instagram, vous voyez mes repas, c'est toujours plein de choses, c'est toujours varié. Et si j'ai envie de me faire une grosse pizza ou une grosse raclette ou n'importe quoi, je vais la manger. C'est juste que, je vais équilibrer tout ça, trouver ma balance et faire les choses avec plaisir. Et en plus, je vais beaucoup plus apprécier un repas que je n'ai pas fait depuis longtemps parce que justement, une bonne raclette, j'en fais très rarement, ça va me faire super plaisir de la partager avec mes amis. Donc voilà, ne pas penser qu'on mange différemment, qu'on a une vie complètement hors normes. C'est simplement qu'on adapte notre alimentation à ce qui nous convient et que oui, si on veut avoir des résultats, on n'a pas le choix. On doit changer notre alimentation et surtout trouver vraiment l'équilibre, quelque chose qui nous convient. Donc, ce n'est pas une contrainte. Au contraire, malgré tout ce que peut penser l'entourage, c'est un plaisir pour nous de manger de cette façon. Voilà. Ensuite, quelque chose aussi qui change et qui a un rapport un petit peu à ce que j'ai dit avant, c'est les machines à laver. Je vais à la salle de sport minimum 5 fois par semaine. Donc forcément, quand on passe 2 heures à la musculation et qu'on transpire et tout ça, eh ben, ce n'est pas comme si tu utilisais ton petit jogging pour aller faire ta petite marche du dimanche. Donc forcément, ça fait beaucoup de machines à laver à faire. Et le pire, c'est quand on a un copain qui est tout aussi fan de la musculation que toi parce que eux, les mecs, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ils sont encore pire que nous. Ils mettent leur jogging et leur t-shirt une fois et ça va directement aux salles. Donc autant vous dire que s'ils y vont 5 ou 6 fois par semaine, ça s'entasse un petit peu dans le panier à linge sale. Oui. Voilà, donc ça, ce sont les petits détails qui m'ont fait beaucoup rire en fait quand je réfléchis à tout ce qui a changé. Et il y a un dernier truc que je voulais rajouter à tout ça qui est le plus important. C'est-à-dire que, donc là, je prends mon exemple personnel, mais je suis sûre que vous êtes plusieurs à penser ça ou alors que ça va venir. C'est que j'ai passé, allez, la moitié de ma vie jusqu'à maintenant à vouloir à tout prix perdre du poids, à vouloir à tout prix avoir un poids qui est plus léger sur la balance. Et maintenant, depuis que j'ai commencé la muscu, ben je veux prendre du poids. Et c'est... n'y rien comprendre, mais voilà, il faut aussi pouvoir accepter de prendre du poids, de changer tout cet état d'esprit-là que tu as eu toute ta vie pour aller dans le contraire total. Donc, sur le coup, je dois avouer que c'est un peu perturbant et que même encore aujourd'hui, alors que j'ai pris presque, allez, on va dire, 4 kilos, un peu plus, et ça se voit pas du tout au niveau... C'est pas de la masse graisseuse que j'ai pris, c'est du muscle. Donc, au niveau de mon corps, on a l'impression qu'au final, je me suis affinée ou ceci ou cela, alors que non, j'ai pris des kilos. Et c'est vrai que c'est complètement perturbant et bizarre de se dire qu'on a passé plusieurs années de sa vie à vouloir à tout prix être obsédé par la perte de poids et vouloir avoir un chiffre précis sur la balance et alors que maintenant, on souhaite complètement tout contraire et on mange 10 fois plus et enfin, c'est complètement perturbant et si vous êtes en ce cas-là, dites-le moi parce qu'on se soutienne. Avouez-le, prendre du poids, accepter ça pour avoir véritablement des résultats, c'est super perturbant. Donc voilà un petit peu toutes ces choses qui ont changé et j'aimerais véritablement que vous partagez les vôtres avec moi. Ça me ferait bien rire, bien plaisir qu'on partage tout ça ensemble. Si ça vous a plu, mettez-moi des petits pouces vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir à fond ma chaîne. Et puis je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501